Angélique, bonjour, Miss Mauritius, je devrais te dire, comment ça a été cette aventure de Miss Mauritius Sport ? J'ai vu du sport, j'ai vu beaucoup, comment ça s'est passé cette aventure ? Déjà bonjour et merci pour votre accueil et votre temps pour ces questions. L'aventure a été pleine d'émotions, beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup appris également, nous avions trois coachings par semaine, donc très intense, on m'a appris à défiler, à poser, mais aussi comment communiquer sur les réseaux, le sport, la nutrition, donc ça a vraiment été une aventure avec des coachings très polyvalents. Donc c'est complet qu'on regarde ? C'est ça, c'est complet ? Exactement, c'est complet, on apprend à faire beaucoup de choses et on est suivi du début à la fin, et ça s'est fait. Quand est-ce que Angélique a commencé à voir que c'était un peu dans la beauté, comment dire Mauritien, dans la beauté ? Angélique n'a pas vu, c'est simple, Angélique n'a pas vu du tout jusqu'à la fin, ça a été une surprise, je ne m'y attendais pas du tout jusqu'à la fin. Pour moi j'ai juste voulu me donner un 100% dans tous les états, avec tous les préliminaires, tous les événements que nous avons eus, et ensuite la grande surprise a été pendant la finale. Avant de parler de cette finale, c'était difficile toutes ces compétitions, bon on va revenir, tu m'as donné des interviews, tu étais un petit peu à chaud maintenant, c'est à froid, comment tu as vu un peu Hibiscus, comment tu as vécu un peu cet événement là, Hibiscus, maintenant de loin ? De loin, je dirais que c'est une belle aventure, parce qu'on vit des choses uniques, vraiment, par exemple Beach Beauty, pendant un week-end on a été à Hibiscus, on a passé une journée aussi beach, donc une île flottante nuit de la mer, c'était génial. Donc en fait, voilà, tous ces préliminaires sont des aventures uniques. Miss Talent aussi, voilà, unique, un peu de stress évidemment parce qu'on a envie vraiment de réussir, pas pour gagner, mais on a envie d'être fière de nous, on a envie de rendre notre famille fière aussi. Tu viens de parler de Miss Talent, quand je vois un peu la technicité que tu as mis, donc c'est, tu es lanceuse, ça se voit, ça se sent et tu me l'as dit, est-ce que ça a été facile de préparer quand on voit une scène qui est assez petite ? Alors, ça a été différent parce que j'ai, même si j'ai fait plusieurs spectacles, examens de danse, ça a été totalement différent à préparer, j'ai mis beaucoup de moi-même, pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, à réfléchir à la musique, comment monter vraiment cette petite chorégraphie, du début à la fin, le costume, la coiffure, etc. Et ça a été très stressant, je vais vous l'avouer, car encore une fois, j'avais envie vraiment que ce que je projetais va être parfait. Donc, j'avais vraiment envie que ce soit une belle danse, donc c'est ça qui était stressant, plus qu'autre chose, c'était pour moi-même. Quand j'avais la panoplie de prix, quand j'ai dit qu'elle a remporté, tu as fait les principes, quand on est Miss Elégance, on a déjà, pour nous, qui sommes un peu dans Miss Morgas depuis longtemps, on sait que la Miss qui reçoit le prix de Miss Elégance est déjà sûre, c'est presque celle. Quand j'ai vu que tu étais dedans, qu'est-ce que tu t'es dit ? Tu t'es dit, là, quand tu as pris, tu as eu, je pense, un autre prix encore, c'est important tout ça ? C'est important, oui, parce que ça nous permet d'être encore une fois fiers de nous. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, non, pour moi, même si j'ai gagné tous ces prix, jusqu'à la fin, c'était pas gagné. Jusqu'à la fin, je ne savais pas si j'allais pouvoir avoir le titre de Miss Morgas. Donc, même quand j'ai gagné Miss Elégance, j'étais surprise, fière aussi, parce qu'on se donne vraiment, chacune, beaucoup de mal pour avoir une belle robe, la robe à notre peau, la robe qu'on rêve, donc on se donne beaucoup de mal et c'était une grande surprise. Tout le monde a remarqué que tu es vraiment à l'aise, ici, au NSI, Borg pour la fin, est-ce que tu t'es préparée, tu as fait quelque chose de spécial, tu as fait du yoga ou quelque chose comme ça, on a été très à l'aise. C'est grâce au coaching, en fait, vraiment. Comme je vous ai dit, pendant plus de deux mois, on est vraiment coaché, du début à la fin, sur tous les aspects qu'on aura besoin pour pouvoir se présenter pour la finale, mais aussi pour vivre cette année, cette année ensuite. Donc, grâce au coaching, on a appris comment défiler, comment sourire, comment se comporter aussi sur scène, vous voyez. Donc, grâce à ce coaching-là, on a tellement été entraîné à ça qu'arriver à la finale, en fait, on a envie de profiter et de juste, voilà, enjoy the moment. Donc, j'ai pu remarquer aussi que quand tu as du tissu dans la main, ça devient quelque chose d'un peu magique, tu t'es un peu dérouillé aussi. Oui, oui, j'ai l'impression, quand tu as défilé en maillot de bain, tu t'es servi de, je ne sais pas, ce morceau de tissu, mais la façon que tu l'as fait, est-ce que ça sort de la danse, c'est quelque chose qui sort de la danse ? Oui, c'est vrai que pendant le coaching, on s'est entraîné avec les paréos pour savoir comment défiler avec un paréos, mais je pense qu'avec le côté danse aussi, moi, ça m'amuse vraiment de jouer, moi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce paréos-là ? Comment le mettre en valeur ? C'était que d'amour ? C'était instantané ou peut-être que tu as préparé à la maison, tu as demandé, maman, c'est bon, papa, c'est bon, est-ce que c'est pas bon ? Avant de monter sur scène, c'est vrai que dans les coulisses, j'ai répété plusieurs fois, qu'est-ce que je peux faire avec le paréos, mais après, quand on monte sur scène, on ne réfléchit plus, en fait, on profite et on est heureux d'être sur scène. Donc, tu as défilé avec tes copines, maintenant, ça se voit maintenant que vous êtes vraiment un groupe très solide, quand il est 12, tu es en train d'entendre des noms, tu entends ton nom, à quoi Angélique pense ? Deuxième finaliste ce soir, c'est Angélique Sanson ! Je suis tellement heureuse, couronne, pas couronne, juste d'arriver aux 12, maintenant d'arriver aux 6, wow, c'est génial, donc j'étais vraiment, vraiment très chère, vraiment très heureuse d'avoir été choisie pour apprendre les 6. Et ensuite, les fameuses questions, voilà, les fameuses questions. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que tu as été très court, bing, bing, bing et bing, je veux dire bing, bing, bing. Alors, réponds-moi, comment tu te vois maintenant dans 5 ans ? C'était ça la question ? Oui, c'était ça la question. La question, tu m'as répondu, femme, professionnelle, comment as-tu tu le vois ? Allez, élanger un peu la réponse, comment tu te vois dans 5 ans ? La réponse est toujours la même, donc, femme accomplie autant professionnelle que personnellement. C'est toujours le cas, parce que, voilà, c'est une belle année que je vis, mais j'aimerais pouvoir travailler comme je l'ai dit dans des associations. J'ai plein de projets dans la tête pendant cette année. Et aussi, côté professionnel, j'aimerais vraiment réussir, donc actuellement je travaille en même temps. Donc, j'ai cette double vie, on va dire triple vie même. Ça va être facile de gérer, c'est une triple vie ? C'est dur, c'est pas facile, mais c'est ça l'expérience, c'est ça l'aventure, et c'est le challenge que je me suis donné, c'est la chance. Quand tu vas à Fresceneuve, 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 tu te sens seul, ou je t'ai vu une nuit de loin, j'avais la caméra de photo dans les mains, je sentais que tu voyais déjà que ton nom allait être dit. C'est vrai qu'au début, quand j'entends au fur et à mesure les noms qui sort, je me dis, c'est pas possible, non, il y a une erreur. Je me suis dit non, et ensuite, il ne restait plus que Tania et moi. Et je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas s'il fallait qu'on allait au milieu, j'étais un peu perdue, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et quand j'entends que Tania est Miss Intercontinental, elle part, donc du coup, je suis toute seule dans mon coin, sur le bout de la scène, je ne sais pas quoi faire, je me dis, bon, peut-être qu'il y a une erreur, et qu'en fait, je suis en mise en richesse. Donc, jusqu'au bout, je me retiens de ne pas réfléchir, de respirer, de me calmer, de me dire, qu'est-ce qui va se passer ? Je regarde les filles, je regarde devant moi, je ne savais pas quoi faire. Et quand on dit ton nom, Miss Maroucheuse ? Et là, quand on dit mon nom, incroyable, incroyable, incroyable. Je me dis, waouh. Moi, j'étais à côté de tes papons, alors, je ne sais pas si ta petite soeur, ta petite cousine, elle a sauté du jour, incroyable. Peut-être que j'étais dans le bon moment, j'ai pu avoir cette photo-là, toute la famille, comment la famille a appris ça ? Elle était heureuse après ? Oui, bien sûr, ouais. Vraiment, ils étaient très heureux, très fiers. Et c'était assez inattendu, parce que même si j'étais déjà dans le monde du mannequinat, le fait de faire un propre beauté n'a jamais été vraiment dans mes envies, on va dire. Donc, c'est vrai que déjà, quand je dis que je faisais Miss Maroucheuse, tout le monde était un peu sur moi, c'est un bon et tout. En plus, moi, je suis un petit peu timide. Donc, c'est un bon et tout, mais c'est génial et tout. Et tout le monde, en fait, dès le début, c'était pour l'expérience, c'est génial. Tu viens de dire que tu es timide. Est-ce que c'est une fausse timidité ? Parce que je te vois très à l'aise. Je te vois sur scène très à l'aise, je vois dans un maillot d'être pas complexé. Je t'ai vu en train de nager, tu es une très bonne nageuse. Donc, c'est un faux timide ou est-ce que c'est quelque chose que tu mets une certaine distance ? Non, en fait, je pense que ça dépend des situations. Sur scène, je ne suis pas timide. Pourquoi ? Parce que j'ai été habituée depuis petite de faire des spectacles de danse, faire des examens. Et sur scène, j'aime ça. Donc, la scène, je ne suis pas timide. Là, on discute, on est dans une conversation radicale. Je ne suis pas timide avec vous, je suis à l'aise. En plus, on se connaît bien. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si on va me demander de faire un discours pendant, par exemple, un mariage de ma famille. Mais je ne serai pas bien. Je suis timide. Voilà, prendre la parole devant ma famille, ça va être un moment où je serai très timide. C'est mon boulot, c'est assez contradictoire. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, j'ai tellement envie de faire bien que des fois, j'ai cette timidité qui me fait bien. C'est ça le stress, le stress de bien faire ? Oui. Quand je rentrais chez toi, comment ça a été ? Donc, ma famille était bien contente. Ça, on arrive ici et je n'ai plus de constater. Mais quand je rentrais chez toi, toute la soirée est passée, tu as pu assimiler tout ça. Tu as vraiment fait la prête avec tes copines. Comme quand je rentrais à la maison, je disais, voilà, mais c'est mon recherche qui arrive. Ça a été assez calme, en fait, finalement, parce que je ne m'en rendais toujours pas compte. J'étais un peu remise de mes émotions. J'ai essayé de comprendre, mais je me suis mise en richesse. C'est vrai. Voilà, c'était plus un peu se remettre de ses émotions. Relater un peu les événements de la soirée. Discuter avec la famille. Bien, oui, c'est passé ça. On a fait comme ça. Là, j'étais stressée. Voilà, c'est un peu rediscuter, revivre la soirée. Un débrief, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'était assez calme quand même. Beaucoup de repos parce que j'étais vraiment fatiguée. Et surtout, beaucoup de messages. Beaucoup de messages sur les réseaux. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus touchée, en fait. Parce que je suis timide. J'ai très peur du regard des gens. Et j'avais très, très peur des réactions. Je me suis dit, là, je vais avoir des messages gentils, mais des critiques. Voilà, j'avais très peur. Et en fait, non, j'ai reçu vraiment beaucoup de messages d'amour. Et ça, c'est, voilà. Donc, j'ai pris le temps de répondre à tous les messages. Le dimanche, à lire, à répondre, à être touchée. Et sollicitée par la presse aussi. Donc, tu as fait beaucoup d'interviews. Comment ça fait que tu rentres au travail maintenant, Miss Moruchet, tu rentres au travail. Donc, est-ce que c'est une autre atmosphère à Tchara? Alors, les premiers jours, effectivement, quand tout le monde me dit félicitations, etc., donc c'était touchant. C'est vrai qu'à chaque fois, ça me fait me re-rencre entre les 8 séries que j'ai gagnées et les collègues très gentils qui m'ont fait un beau bouquet de fleurs avec une belle carme. J'étais très touchante encore une fois que tout le monde me soutient à ce point. C'était génial. Mais ensuite, non, le pont de la bière repris. Tu es revenu, mais l'employé modèle maintenant. J'espère. Est-ce que tu penses d'une infame rôle-modèle comme on est en train de dire, une leader, peut-être une douleur? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Parce que, comme je vous le disais, j'ai beaucoup de projets dans des associations. J'aimerais faire beaucoup de choses. Maintenant, c'est à moi de construire les projets, voir le temps, les disponibilités aussi, l'accord du comité, mais aussi comment on peut faire différents projets. Quel genre de projets? Plein de choses. Il y a toujours un en particulier. Quand on va subir un marché, on y va pour quelque chose, mais on y va toujours pour... On s'est fixé, on voulait avoir quelque chose. Donc, quel projet en particulier? Il y a beaucoup de projets. Le premier, j'en avais déjà parlé le jour de mon élection, c'était d'aider en fait l'association pour les femmes qui sont à peine de l'endométriose. Donc, l'endométriose, une maladie qui touche une femme sur dix, c'est un très gros chiffre. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, beaucoup de femmes, en tant que non-l'eau, beaucoup de femmes souffrent toute la journée, continuellement. Et moi, en fait, j'étais déjà dans l'association avant le concours, donc c'était déjà quelque chose qui me tenait à cœur avant. Et grâce au concours, je me dis que c'est le moyen, en fait, de sensibiliser encore plus les personnes, de parler encore plus de la maladie. Donc, première étape, comment faire avec l'association pour sensibiliser un peu plus? Ça, c'est la première étape. Donc, tu vas venir soit d'ambassadrice pour expliquer un peu cette maladie qui touche une femme sur dix? Je ne sais pas si je suis une ambassadrice, mais une des porte-parole, j'aimerais bien. Et d'autres projets pour cette année, à part être Miss Maroucheuse, de faire des voyages, d'aller dans les concours? Si on discute avec Mme Obigadou et Vanessa également, nous discutons, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, j'aimerais bien me donner aux enfants, aux femmes, voilà, c'est plein de projets. Je ne peux pas vous en dire plus comme il n'y a rien encore de concret. Mais voilà, on espère que ça va se concrétiser. On dit toujours Miss Maroucheuse un jour, Miss Maroucheuse toujours. Est-ce que tu sens que tu pourras avoir ce toujours-là avec toi? Sincèrement, j'espère. Parce que pour moi, de toute façon, à l'intérieur de l'ombre, comme on dit, Miss Maroucheuse un jour, Miss Maroucheuse toujours, voilà, il y a cette petite communauté quand on voit les anciennes mises, c'est difficile à expliquer. On est heureux, on est entre soeurs, entre nos familles. Mais j'aimerais, oui, qu'on se rappelle, que ça dure toujours et que même si dans un an, je dois remettre le bon, ça ne s'arrête pas, les associations continuent, les portes-paroles, etc. On t'a posé la question dans 5 ans. Moi, je vais te poser dans 40 ans. 40 ans, tu vois, une grand-mère, comme tout le monde, qu'est-ce que tu vas dire sur cette soirée-là, cette aventure-là, ta petite fille ou ton petit-fils ? Grand-mère était une mise en richesse, ça fait roi, bizarre déjà là. Ça fait bizarre. Oui, je pense que je leur dirais, oui, grand-mère était une mise en richesse, mais surtout que j'ai appris beaucoup de choses, qu'on apprend de tout ce qu'on vit dans la vie, on va apprendre, que ce soit les déceptions ou des moments heureux, on apprend toujours. et j'aimerais surtout leur inviter le fait qu'on n'en redonne jamais. Voilà. Je me suis lancée en une aventure un peu, voilà, par hasard, on va dire, qu'est-ce que ça va donner et en fait, je suis sortie de là avec la couronne, mais avec aussi un côté tellement de choses que j'ai apprises, tellement de personnes que j'ai rencontrées, voilà, c'est qu'on apprend toujours et il faut toujours le naif. Une question, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter ? D'être heureuse ? Voilà. On va laisser ce beau mot de bonheur. François-Lix-Sanson, merci beaucoup. Merci beaucoup.